bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala seyyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice sur le cours des équations niveau première année collégien royaume du maroc exercice numéro 11 x est un nombre relatif résoudre les équations suivantes 6x plus 8 moins 13x est égal à 4x moins 11 moins 10x moins 3 facteur de 4 moins x moins 15 égale moins 4 facteur de 7 moins x moins 19 moins 2 facteur de 5x plus 3 plus 4 facteur de 3x moins 7 égale à 2 plus 3 facteur de x moins 9 prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre chaque équation je vous attends ça y est vous avez terminé allez-y on va répondre ensemble à chaque question réponse on commence par la première équation x est un nombre relatif x est un nombre relatif puis on écrit cette équation on a 6x plus 8 6x moins 13x est égal à 4x moins 11 moins 10x à votre avis qu'est ce qu'on va faire maintenant ? oui on va simplifier cette écriture par exemple on peut simplifier 6x moins 13x c'est combien ? oui c'est moins 7x plus 8 maintenant passons au deuxième membre on peut aussi simplifier 4x moins 10x c'est combien ? oui c'est moins 6x moins 11 maintenant quelle est l'étape suivante ? oui on va regrouper les termes qui ont le même inconnu x donc on peut déplacer moins 6x du deuxième membre au premier membre qu'est ce qu'on va écrire maintenant ? oui moins 7x allez-y continue avec moi moins 7x oui plus 6x et en même temps on va amener plus 8 à l'autre côté donc on va écrire égal égal à quoi ? oui égal à moins 11 moins 11 qui est resté à sa place qui est resté à sa place puis moins 8 moins 11 qui est resté à sa place donc elle ne change pas son signe elle reste moins 11 et plus 8 qui a changé de place à l'autre côté elle va changer son signe ou bien elle va être remplacée par moins 8 maintenant on peut simplifier moins 7x plus 6x c'est combien ? oui c'est moins x et on peut calculer moins 11 moins 8 c'est combien ? oui c'est moins 19 moins x est égal à moins 19 ça veut dire quoi ? oui ça veut dire que x est égal à 19 on a vu une propriété donc si on a le signe moins ici et le signe moins ici on peut se débarrasser des deux signes si moins a est égal à moins b alors a est égal à b le nombre relatif le nombre relatif 19 est la solution unique de cette équation le nombre relatif 19 est la solution unique de cette équation on passe maintenant à la deuxième équation x est un nombre relatif on a moins 3 facteur de 4 moins x moins 15 est égal à moins 4 facteur de 7 moins x moins 19 qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? oui on va développer ce produit et ce produit commençons par moins 3 facteur de 4 moins x est égal à quoi ? oui moins 3 fois 4 c'est combien ? oui c'est moins 12 qu'est-ce que je vais écrire encore ? plus moins 3 fois moins x c'est combien ? moins 3 fois moins x oui c'est plus 3x moins 15 c'est égal moins 4 fois 7 c'est combien ? oui c'est moins 28 plus moins 4 fois moins x oui moins 4 fois moins x c'est plus 4x puis moins 19 maintenant je vais calculer moins 12 moins 15 c'est combien ? oui c'est moins 27 plus 3x c'est égal et encore je vais calculer moins 28 moins 19 oui combien ? c'est moins 47 c'est moins 47 plus 4x maintenant quelle est l'étape suivante ? oui on va regrouper les termes qui ont le même inconnu x c'est à dire c'est à dire je vais déplacer 4x du deuxième membre de cette équation au premier membre et en même temps je vais déplacer moins 27 au deuxième membre qu'est-ce que je vais écrire ? oui 3x oui 3x allez-y moins 4x continue est égal à moins 47 qui a resté à sa place plus 27 maintenant 3x moins 4x c'est combien ? oui c'est moins 1x et moins 47 plus 27 c'est combien ? oui c'est moins 20 et maintenant je peux me débarrasser de signe moins qui se trouve aux deux côtés donc qu'est-ce que je vais écrire maintenant ? oui le résultat final est x c'est égal à 20 le nombre relatif 20 est la solution unique de cette équation le nombre relatif 20 est la solution unique de cette équation maintenant on passera à la troisième équation et à la dernière équation on a moins 2 facteurs de 5x plus 3 plus 4 facteurs de 3x moins 7 est égal à 2 plus 3 facteurs de x moins 9 qu'est-ce que je vais faire maintenant ? oui on va développer chaque produit on a le premier produit et le deuxième produit et le troisième produit qui ont besoin d'être développés on commence par moins 2 facteurs de 5x plus 3 moins 2 fois 5x c'est combien ? oui c'est moins 10x continue plus moins 2 fois 3 c'est combien ? oui c'est moins 6 plus 4 fois 3x c'est combien ? oui c'est 12x plus 4 fois moins 7 oui c'est moins 28 oui c'est moins 28 plus ou bien égal 2 plus 3 fois x oui c'est 3x plus 3 fois moins 9 oui c'est moins 27 maintenant on peut simplifier on peut simplifier on peut simplifier cette écriture par exemple je peux simplifier moins 10x moins 10x plus 12x c'est combien ? oui c'est 2x puis je vais simplifier moins 6 ou bien calculer moins 6 moins 28 c'est combien ? oui c'est moins 34 maintenant on passe à l'autre côté je vais calculer 2 moins 27 c'est combien ? oui c'est moins 25 plus 3x maintenant l'étape suivante oui c'est regrouper les termes qui ont le même inconnu x donc je vais amener 3x du deuxième côté au premier côté 2x moins 3x puis je vais déplacer moins 34 au deuxième nombre de cette équation donc est égal à moins 25 plus oui plus 34 et 2x moins 3x c'est combien ? oui c'est moins x moins 25 plus 34 c'est combien ? moins 25 plus 34 oui c'est 9 moins x est égal à 9 donc x est égal à 9 donc x est égal à 9 oui si l'opposé de x est égal à 9 donc x est égal à moins 9 x est égal à moins 9 comme ça vous voyez ? si vous avez des difficultés à comprendre ce passage là vous n'allez qu'à déplacer moins x à l'autre côté et 9 au premier côté et si vous déplacez moins x à l'autre côté donc on obtient x et si je déplace 9 au premier côté on obtient moins 9 donc moins 9 est égal à x où x est égal à moins 9 vous voyez ? c'est simple donc le nombre relatif moins 9 est la solution unique de cette équation je répète le nombre relatif moins 9 est la solution unique de cette équation ainsi cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'antifabdou du collège Bourges de Zétune Marrakech au revoir Sous-titrage ST' 501